Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comment faire le meilleur milieu offensif niveau maximum donc c'est tout simplement mon build que je vais vous proposer parce que je suis le milieu offensif de l'équipe et du coup je peux vous dire que j'en ai joué des matchs avec celui-ci dès que je l'ai trouvé, je ne l'ai pas arrêté, je ne l'ai pas changé du tout parce qu'il est tout simplement parfait, ça reprend un petit peu celui de l'année dernière pourtant je pensais que j'allais mettre petit cette année mais au final pas du tout, regardez ça 1m88 pour 84 kg on va voir ça ensemble juste avant n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et à commenter ça me ferait super plaisir et ça aide la chaîne donc merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et on est parti du coup directement pour le poste BU je sais que ça peut paraître bizarre mais c'est pour gagner en frappe, en vitesse mais également en agilité, vous allez voir ça franchement c'est le meilleur poste à mettre donc n'ayez pas peur de le mettre en termes de taille comme je l'ai dit on est assez grand 1m88 ça va permettre de gagner pas mal de duels au milieu de terrain et d'être également présent sur les centres quand on s'avance parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de centres sur ce FIFA donc on doit avoir la taille pour pouvoir tout simplement rivaliser avec les autres le poids 84 kg donc c'est conséquent c'est pas non plus énorme mais c'est pas mal du tout et ça fait de vous un vrai colosse et vous inquiétez pas vous serez tout aussi rapide que les tout petits de 1m60 vous allez voir ça on s'attaque d'abord au style de jeu et au style de jeu plus juste avant le style de jeu plus le premier qui est tout simplement obligatoire c'est passe longue plus les gars qu'est-ce que c'est bien donc vos passes lobées en profondeur lobées sont plus précises et plus difficile à intercepter je peux vous dire qu'avec ça l'un triangle c'est du beurre vous arrivez juste à viser un minimum et ça y va tout seul vous inquiétez pas pour ça c'est incroyable vraiment obligatoire de le mettre en style de jeu plus tout comme rapide plus c'est vrai qu'au début je l'avais pas mis ici je l'avais mis en normal mais ce qui va servir avec rapide plus c'est quand on est d'un petit de partir beaucoup plus vite en vitesse vers l'avant je dirais parce que c'est ce qui manquait à mon joueur mais dès que je l'ai mis en fait ça permet de partir beaucoup plus vite en dribble dès que vous contrôlez le ballon vous partez très vite et ça c'est obligatoire également surtout quand on est grand donc mettez le en style de jeu plus faites moi confiance en style de jeu simple on a tout d'abord tir puissant bon ça je l'ai mis parce que c'est vrai que j'en fais pas mal si vous êtes plutôt extérieur n'hésitez pas à mettre extérieur à la place ça sera vraiment cool aussi j'hésite entre les deux mais pour l'instant je suis plus tir puissant donc je le laisse parce que c'est ravageur quand ils sont beaux et quand ils sont bien précis en termes de passes on a passes incisives donc ça c'est pour améliorer vos passes en profondeur vos passes brossées et qu'elles soient beaucoup plus précises et arrivent plus vite à destination c'est aussi obligatoire en termes de milieu offensif on a également chikitaka donc ça ça va être pour tout ce qui est passes courte une touche et tout ce qui est talonnade donc ça permet d'avoir une grande précision et de les faire beaucoup plus rapidement c'est aussi vraiment très 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 bien on a également intuition que moi je trouve super utile je pense pas que tout le monde l'aurait mis mais ça vous permet de réaliser tout ce qui est passes L2 vous savez des petites talonnades on va dire pour pouvoir faire la passe différemment mais qui dans certaines situations est très bien et ça permet du coup de passer plus vite le ballon et du coup que l'action ne s'arrête pas du tout donc que ce soit des pistes extérieures plein de petites fins je dirais c'est ouais plein de petits trucs fantasques on va dire mais qui aide énormément pour garder une vitesse assez élevée dans le jeu moi j'aime bien le mettre si vraiment vous trouvez ça inutile n'hésitez pas à le remplacer mais moi franchement je trouve que c'est très 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 utile pour un milieu offensif tout comme contrôle donc ça ça vous permet d'avoir une plus grande maîtrise et de partir plus rapidement en dribble une fois que vous contrôlez la balle tout simplement et qu'elle reste bien dans les pieds ça aussi c'est bien surtout quand on est grand et lentille parce que c'est vrai que le joueur a plus tendance à faire des paires de balles ou que le ballon reste pas bien dans ses pieds mais avec ça ça corrige pas mal d'erreurs et du coup c'est pas mal du tout et pour finir on a foulé rapide donc ça vous permet d'accélérer beaucoup plus vite c'est nécessaire également je pense en milieu offensif donc c'est un très beau combo qu'on a là de style de jeu et style de jeu plus comme je vous ai dit le seul truc que je me tape de temps en temps c'est peut-être mettre l'extérieur du pied qui peut servir dans certaines situations mais pour l'instant de surpuissant j'aime bien ensuite on va aller voir du côté des points de compétence et pour la vitesse et l'accélération c'est pas compliqué vous mettez tout et regardez en faisant 1m88 et 84 kg vous avez 85 en accélération et 91 en vitesse grâce surtout à l'archétype guépard mais ne pensez pas que vous serez moins rapide que les petits franchement avec ça ça suffit largement tester et vous m'en direz des nouvelles on est également en tir j'ai mis juste un petit précision coufran parce qu'il me restait un petit point j'avais nulle part d'autre où le mettre et comme je tire quelques fois les coufran je l'ai mis là mais bon c'est vraiment le moins utile de tous ensuite on a deux puissances de frappe pour aller chercher surtout la 4ème étoile de mauvais pied on a 4 tirs de loin la 5ème étoile de mauvais pied 3 finitions mais bon pareil c'est surtout pour aller chercher le mauvais pied même si ça sert regardez ça fait quand même 95 en finition mais c'est surtout grâce à l'archétype finition qui est là et avec tout ça les gars ça nous fait du 95 en finition donc au moins vous serez incroyable dans la surface 92 en tir de loin au moins vous pouvez vous faire plaisir c'est pour ça également que j'ai tir puissant donc pas mal du tout ça fait un bon combo de toute façon vous pouvez le voir dans les best of il y a pas mal de tirs de loin qui sont exécutés par moi et du coup c'est grâce à tout ça et également 88 en volet 86 en puissance de frappe donc pas mal du tout ensuite en passe rien du tout ça peut paraître surprenant je sais que ça va faire parler que tout le monde va dire comment tu ne peux pas mettre tout en passe mais franchement je n'en rate quasiment aucune j'ai un pourcentage de passe qui est vraiment très très bien en termes de passe réussite je parle donc je n'ai pas envie de mettre des points de compétence là dedans alors que ce n'est pas du tout un défaut que le joueur a 75 en passe courte ça suffit largement et 73 en passe longue en fait avec les archétypes et les styles de jeu et styles de jeu plus en fait ça comble tout il n'y a pas besoin de mettre des points de compétence jeter là dedans bien sûr que ça doit un petit peu servir ça j'en doute pas mais franchement j'en ressens pas le besoin pour le moment peut-être que je changerai d'avis mais pour le moment c'est très bien comme ça après à vous de voir ce que vous préférez moi c'est une proposition que je vous fais je le trouve très bien comme ça mais si vous préférez faire autre chose c'est à votre guise on passe maintenant au dribble là par contre il y a pas mal de choses j'ai été chercher l'archétype maestro il est juste ici ça permet d'avoir 73 en agilité donc vous verrez que c'est le maximum que je puisse mettre c'est pour ça que j'ai pas mis les deux ici pour pouvoir rester l'un si on va aller voir ça juste après dans le physique mais du coup 73 en agilité bon placement offensif on s'en fout on a également avec l'archétype lynx 86 en équilibre 92 en conduite de balle ça c'est énorme quand on est grand comme ça de pouvoir bien garder le ballon dans les pieds comme je vous ai dit avec les styles de jeu comme contrôle pas faire beaucoup d'erreurs c'est incroyable et ça fait de vous un joueur fantastique et 88 en dribble donc pareil pas mal du tout je rappelle que les dribbles comme c'est marqué c'est la qualité de votre conduite de balle et c'est souvent ce qui porte préjudice quand on est grand mais grâce à ça franchement c'est pas mal du tout j'ai aussi mis la cinquième étoile de jeu technique pour essayer de faire quelques gestes de temps en temps je pense que ça peut servir j'ai l'impression moi aussi que grâce à ça on est un petit peu plus agile donc je l'ai mis et ça fait vraiment un combo incroyable dans les dribbles on passe à la défense où j'ai rien du tout et enfin le physique donc là il y a pas mal de force notamment l'archétype puissance comme je vous parlais 93 en force et donc 73 en agilité le calcul est vite fait il y a une différence de 20 et pourquoi 20 parce que je rappelle que pour être lenti il faut une différence de 20 ou plus entre la force et l'agilité donc là on est tout pile dans ce qu'il faut j'ai envie de dire donc c'est pour ça et je peux pas mettre plus de force que ça donc on restera à 73 mais c'est déjà très bien je retourne très vite mon joueur donc je suis très content mais j'ai mis un petit peu de réactivité donc je passe à 86 ça fait pas mal de différence si par exemple vous aimez pas la 5ème étoile de geste technique je vous conseille d'activer un autre réactivité pour avoir tout simplement 90 mais 86 ça me comble en tout cas pour le moment peut-être que j'en mettrai plus comme je vous ai dit pour la suite mais pour le moment je pense que c'est le build idéal en tout cas pour moi j'espère que ce sera pareil pour vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ce que vous aurez mis bien sûr dans le respect on est là pour se faire le meilleur build tous ensemble les gars c'est qu'une proposition donc n'hésitez pas à faire les vôtres en commentaire ça me ferait plaisir et au moins on essaie de débattre dans le respect tous ensemble pour avoir le meilleur build voilà les gars la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager commenter comme je vous ai dit merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous ai dit merci à tous ceux qui le feront et moi je vous ai dit et moi je vous ai dit